Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Le Feu de l'Action. Vendredi le 7 juillet 2017, j'étais en train d'essayer de voir qu'est-ce qui poussait le marché américain à la hausse. Je ne vois rien de particulier. Pas de gros mouvements nulle part. En tout cas, ce n'est pas du côté de l'acier. Vous pouvez voir. Les titres américains chutaient. Les titres canadiens ne faisaient rien. Les titres américains montaient. Mais là, les deux sont virés de bord. C'est vraiment négatif du côté du TSX ce matin. Mais ce que je vérifiais il y a quelques minutes, c'était qu'est-ce qui avait poussé le marché américain en hausse à la toute dernière minute. Mais je ne le vois pas. Et puis, sur le TSX ce matin, c'était tous les secteurs qui étaient en baisse. Là, on est en train de rebondir un petit peu. Mais la situation n'est pas très belle. Je ne sais pas pourquoi le marché américain est si faible que ça. Mais regardez, on a un petit rebond sur le marché de Nasdaq. La même chose sur le SPI et sur le Dow Jones sans nécessairement changer la situation du marché. Mais ça n'a pas chuté de ce côté-là. Mais par contre, regardez sur le TSX. On vient de faire un nouveau bas dans le vide. Donc, ça peut nous amener quand même un bon petit bout, ça. Et donc, ce matin, c'est les jobs qui sont sortis à la hausse du côté américain. Je ne pense pas que c'est ça qui a poussé le marché dans les dernières minutes. Mais à l'ouverture, oui. Ils attendaient... La dernière donnée, il y avait eu 138 000. Ils attendaient 170 000. Ils ont eu 222 000. Mais, malgré une nette augmentation de la création d'emplois, il y a une baisse d'un dixième d'un pour cent... Une augmentation d'un dixième d'un pour cent sur le chômage. Donc, c'est drôle, on crée beaucoup de jobs, mais il y a plus de chômage. Il y a une donnée qui ne marche pas là-dedans. Le Yen fait un nouveau bas. Le Nikkei, c'était une petite correction normale. La Chine était aussi repartie en cycle baissier. Dans sa nouvelle petite tendance baissière, Londres fait du surplace. Comme je vous l'ai montré, les autres indices américains, ça rebondit un petit peu. Mais regardez du côté des secteurs. Le secteur énergie est carrément repris à la baisse. Donc, on ne croyait pas hier. C'était une formation neutre pour la journée hier. Mais là, on n'est pas reparti en cycle baissier. Le gaz était en hausse ce matin. Bien, ça l'a complètement avorté. C'est rendu à zéro. Puis regardez les titres pétroliers. Eux, continuent à la baisse en dessous du point où les vendeurs avaient arrêté de vendre. Il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles du matin. Il y a juste Apache qui vend ses actifs canadiens de près d'un milliard. Puis ils ont fait un deal qu'on ne sait pas trop avec Paramount et Cardinal et une autre société qui n'est pas connue. Au Canada, les jobs avant, c'était 54 000. Ils estimaient 50 000. Puis ils ont eu 45 000. Puis le chômage, nous, il a baissé d'un dixième d'un pour cent. Bon, est-ce qu'il restait des questions hier? Non? Bon, on va ouvrir la barre de questions, s'il te plaît. Et puis, donc, je vous disais, les titres pétroliers, ça continue à la baisse. C'est l'or ce matin qui a décroché en dessous de son support de mai, juin, juillet. Donc, les titres s'en sont suivis aussi. Il y a eu de nombreux signaux de vente aujourd'hui sur l'or et dans l'argent. Vous pouvez voir la chute de l'argent, 3,2 % ce matin. Et puis, les autres secteurs, bien, c'est pas bien, bien plus joli. La consommation de base continue à se corriger en dessous du point où les vendeurs ont arrêté de vendre à trois reprises. Il y a plusieurs titres en baisse sur ça. Les télécoms, il y a Bell qui a donné un signal baissier ce matin. Les autres sont à côté sur leur support. Les services financiers, c'est en correction partout. Il y avait même une traversée du support à court terme pour la banque TD. Il y a le secteur industriel aussi qui est en correction. Les real estate, ça continue à la baisse. Les services aux collectivités qui continuent à la baisse aussi dans leur cycle baissier et en nouvelle tendance baissière. La santé, il y avait plusieurs stocks. Il y avait Nike Thérapeutique qui était en chute, mais qui a rebondi. Mais c'est Prometic qui a vraiment pas fait un beau mouvement ce matin. C'est un autre signal baissier pour Prometic et ainsi que Valente. Il y en a-tu d'autres? Il y en a... Non, il n'y en a pas d'autres. Consommation de base aussi, c'est en chute. Plusieurs titres de ce côté-là. Pas Maple Leaf, mais Weston continue à la baisse. Il y a aussi Northwest, il y avait Lobla, il y avait Saputo et Alimentation Couchetard qui est finalement venu rejoindre son support de 58$ et qui est en même temps son bas de l'année. Donc, pour l'instant, plus d'effet haussier là-dessus. Et la technologie, elle, c'est stable, mais pas fort. Pas grand rebond là-dedans. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose de super intéressant là sur le marché, à part le marché américain qui, lui, continue à la hausse. J'ai trouvé une couple d'affaires là-dedans, tantôt, que j'ai ici. Les questions, qu'est-ce qui arrive avec les questions? Non. Non. Je ne le vois pas. Puis j'avais, bon là, il a l'air d'avoir refroidi. Il avait l'air beau tantôt. C'était Pulte Group. Je vais regarder son graphique intra-séance. Ah, bon, OK. Je l'ai poigné sur la fin de son histoire. Il est en train de revenir à la baisse. Fait qu'on oublie ça pour l'instant. Et puis, il y avait Arena, qui est quand même pas loin de peut-être une nouvelle traversée. Il n'est pas encore passé. Ça fait la quatrième fois qu'il teste ce point-là ce matin. Il pourrait être intéressant en day trading en haut de... En haut de combien? 19 et 75. On fait une petite pause de quelques secondes. OK. Bien, peut-être un petit problème avec ma tablette. On peut-tu peut-être resetter ça? Envoyer une pause puis resetter ça? Ouais, vas-y donc. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome, dans la boutique Décision Plus. Bon, c'est sûr que j'avais un petit problème avec ma tablette qui ne s'était pas resetée. On a ça ici, HXD ce matin, 7 et 2. Attention, là, il y a un TSC qui est en rebond, là, ici. HXD, 7 et 2. HXD. Bon, là, il est à 7 et 1. Ça fait que vous êtes entrés un petit peu dans un problème après 10 heures, là, quelque chose comme ça. Bon, en day trading, il est dans une phase neutre. Il inverserait son mouvement à 6,99, 6,98. Pourtant, par contre, sur tout retour à la baisse du marché, HXD pourrait devenir intéressant, même en swing trading. Bien, c'est la deuxième question, c'est pareil. Nouveau départ pour 4, en vrai? Où ça? Ah bien, regardons. Ça ne doit pas faire bien longtemps. Ah, oui, c'est ça. C'est arrivé à 11h15 pendant que je me préparais pour l'émission. Ça a tout l'air. Il doit y avoir quelque chose de spécial, parce qu'il n'y a pas d'autres titres miniers ben-ben qui bougent ce matin. Il y a eu un méchant bloc, ici, de 400 000, là, sur cette cote-là, ici. Je ne sais pas trop, bizarre un peu. Ça paraît, mais regarde, on est quand même border-border, là, étant donné que j'ai peur à ce volume-là qui m'a paru bien, bien, bien bizarre, là, de 400 000. Mais il peut être vrai, là. Regarde, il est 68, 69, là. Bon, peut-être, attendez donc, 71, là, quelque chose de même, juste pour s'assurer que ce n'était pas une petite balloune, parce que le volume, il n'a pas l'air à lever bien vite, là, pour l'instant. ACU acheté ce matin, 28 cents. ACU. OK, SolarTech. Bon, vous avez décidé de prendre position sur le support. Avez-vous vu quelque chose là-dedans? Non, il n'y avait rien à voir. Il n'y avait rien à voir dans son graphique quotidien, en intra-séance. Bon, ça aurait été plus 29,30, là. Mais, en tout cas, vous êtes là. Ici, vous avez un signal de vente. Si il revenait qu'à retomber à 25 cents, il faudrait la flasher. J'aimerais savoir le point de support de SPE. Il est là. C'est là, son support. Il est exactement dessus. Oups. On va mettre un petit peu moins de données. Bon, son nouveau support, là, 5,60. Bon, je n'ai pas... 4, je l'ai parlé. Il y avait une autre question sur 4. PLI, nouvelles. Je ne sais pas. Je manque un petit peu d'effectifs pour checker toutes les nouvelles qu'on a sur tous les stocks ce matin. Maxime est en vacances. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles. Mais regarde, c'était le marché, il était à la baisse. Il n'est pas le seul stock de santé non plus à chuter, là. On n'a pas vu passer de nouvelles comme telles, là. Mais c'est peut-être probablement juste le marché. Vous voyez, regarde, le marché est à la baisse. Le marché de la santé. Terra, il est complètement d'une classe à part. Mais Knight était déjà en chute. Le CPLI. Regardez, il y a Valen qui est en chute aussi. Puis il y a Canopy Growth. Je ne sais pas s'il est dans le secteur santé. Vous allez vérifier ça. Il est dedans? Ah, OK. Bon, bien là, il est un petit peu menaçant, là, à la baisse Canopy. Ça fait que c'est probablement plus le marché. Est-ce que ça a chopé un achat? Chope. Écoutez, c'est un bon support, on pourrait dire, là. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mauvais. Mais, tu sais, sa tendance haussière est finie depuis belle lurette. Puis, tu sais, c'est quand même un peu achalant. Regardez, il a commencé par faire un double sommet. Après ça, il est venu faire un autre sommet négatif. Puis donc, si on suit la pente, là, c'est comme ça. Puis il n'est pas encore décollé. Ça fait que si vous voulez capitaliser sur le support en disant, bon, bien, comme moi, je veux faire de 114 à 130, bien, libre à vous. Je trouve que le risque est quand même un peu gros dans la condition du marché, là, où qu'on est là, sur le TSX, avec tous les supports qui sont menacés, là. C'est peut-être un peu aventureux, là, mais regardez, si vous êtes prêts à le flasher quand il va arriver à 106 et 80, là, ou à 106 ou à 107, mettons, à 107, bien, je dirais, OK, allez-y. Mais il y a un risque de 7 $ sur ça. J'ai une moyenne de 2,5 $ avec PLI. Bon. Fait que, tu sais, votre problème, c'est ça, là, c'est que vous avez une moyenne de 2,5 $. Ça fait qu'il y a eu quand même plusieurs signaux baissiers, là, ici, puis ici. Puis vous en avez eu un gros, là, à ce moment-ci, à 1,90 $. Puis là, bien, ici, c'est sûr que c'est énervant pour vous, mais on arrive à son gros support d'une pièce et demie, là. Tu sais, puis c'est pas un petit support, c'est un gros support. Fait que je serais bien, bien, bien surpris qu'à très court terme, là, il vienne chuter en bas de ça. Qu'il vienne s'y reposer, c'est correct. Mais je dirais qu'il devrait pas dépasser l'une pièce et demie à très, très court terme. Mais si le jour où il repartira en traversant l'une pièce et demie, ça, ça va être un gros signal. Je vais passer au prochain. JJC, analyse JJC. Le iPad de Copper. Mais la COP, c'est pas... Elle va pas très bien, là, la COP. Vous dites rien à propos de ça, mais comme analyse, c'est plutôt inquiétant, là. Elle semble être sur le bord de traversée, là, le iPad de la COP. En tout cas, il est pas haussier. C'est dans une grosse phase neutre. Il y a beaucoup de résistance ici. Je trouve ça dans un... Je trouve que c'est un mauvais endroit, OK? En tout cas, achetez pas ça, parce que l'ensemble des mines est à la baisse, de toute façon. Puis du côté du cuivre, j'ai ça... Le cuivre... C'est aussi mon cuivre. Il est pas là, OK. Ça, c'est le coal. Non, où est-ce qu'on a mis le cuivre? Bon, anyway, on va y aller par les mines. Regarde, les mines... LIS-4? Non. Non, ça a été changé, là. Il y a quelqu'un qui... Ah, bon, OK. OK, c'est juste le iPad qui a été mélangé. Il est là. Bon, OK. D'accord. Fait que... Donc, dans le cuivre, il y a pas mal de... Il y a quatre ans de gars, là, qui bougeaient ce matin. On va le regarder encore tant qu'il a passé dessus. Il était comme 68, là. Mais comme je vous le disais ce matin, ce que j'ai pas aimé, c'était son gros bloc qui est ici, là. Regarde, depuis tantôt, il est resté collé, là. Moi, j'ai peur que les gens soient faits attraper ici, là. Tu sais, enfin, il y avait pas de volume dessus, là. C'était super facile. Ça prenait peut-être juste 20 000 actions pour le faire clancher de 65 à 67. Mais il y a eu un bloc de 350 000, 352 000, là. Fait que je trouve le mouvement un peu bizarre. Puis, donc, comme je vous le disais, dans le cuivre, la plupart des titres sont à la baisse dans le cuivre. Donc, c'est pas intéressant. Est-ce un cycle baissier au Canada? Bien, c'est plus qu'un cycle baissier au Canada. C'est un début de cycle baissier dans une tendance baissière, OK? Puis, si on regarde ça, mettons qu'il chuterait encore une journée ou deux, là, ou même s'il chutait pas, s'il remonte rien que jusque-là, genre, puis après ça, il redescend, regarde, ça va encore donner une tendance plus abrupte. Fait que, date de superfait, je comprends pas ce que vous voulez dire, Tony. Est-ce que les marchés pourraient faire une pause et repartir, d'après toi, sur quel support? Mais vous parlez dans quel terme, à court terme, à long terme? Euh, hop là! Bon, contrôle F4 dans Windows, faut pas faire ça. Ça ferme toutes les fenêtres. Bon, c'est parce que j'ai beaucoup de hotkeys, là, qui sont des contrôle-ci, puis contrôle-ci. Des fois, je me trompe, je fais contrôle F4, puis ça flushe ma fenêtre. J'étais où, là? Moi, je m'en allais voir le marché dans mon... Oups, là, il y a pas ça du tout. Excusez. Petite erreur. Euh, tiens, on a ça comme ça. Le support actuel sur le marché américain, il est là. Faire une pause et repartir, bien, c'est ce qu'il fait, là, sur New York, Nasdaq, mais c'est pas repartir. Ça veut juste remonter dans une petite formation neutre. La même chose sur le Dow, la même chose sur le Spike. Fait que... Mais si vous parlez de Toronto, bien, il n'y aura pas repartir. Il va cesser sa chute, puis il va commencer. Mais n'importe quoi, ce qu'il fera, qu'il fasse là, qu'il fasse là, qu'il fasse là, ce sera toujours un rebond dans une tendance baissière. OK? Donc, on n'est plus en condition haussière. Puis on ne veut pas essayer de faire de l'argent dans les petits rebonds qui sont là, parce que quand on manque notre coût, pouf! Après ça, ça revient de bord vite. CTC.A ou SAP comme meilleur achat, vous pensez qu'un des deux serait bon, vous? SAP, c'est Safuto. C'est un élan baissier aujourd'hui, Safuto, puis il s'en va à 38 piastres. Puis CTC.A, non plus, ni un, ni l'autre. Bon, faites attention, Pierre. Vous avez l'air à vouloir acheter quelque chose, mordicus, mais c'est même pas hot pour acheter. Quand on parle d'acheter long, acheter une déposition longue, ça veut dire acheter à un prix, puis on pense que ça va monter. Tu sais, l'achat normal, acheter bas, vendre haut, là, c'est un achat normal. Bien, je vous l'ai montré tantôt, l'énergie est en pleine chute, l'or est en pleine chute, les mines sont en train de faire un nouveau sommet, ils vont continuer à la baisse. L'argent, c'est pareil. Consommation discrétionnaire, on teste, on traverse tranquillement un support bien important. Les télécoms, on est aussi en tendance baissière, puis on est prêt à traverser un support important. Les services financiers n'ont jamais passé ici, ce n'est pas encore le temps. les industriels sont à côté sur leur support, les real estate continuent, les services aux collectivités aussi, la santé est en chute, puis la consommation de base. Ça fait que, vous voulez embarquer dans quoi? OK? Vous voulez essayer de ne pas qu'il y ait quelque chose qui monte un peu dans un marché qui nous montre qu'il est risqué? Ce n'est pas une bonne solution, ça. Ce n'est pas la bonne manière. Le marché, on ne le fait pas. On le suit. Puis il faut attendre les meilleurs moments. Si vous voulez, il faut éviter de faire des mauvais trades. Puis dans des conditions de marché baissier, on ne peut faire que des mauvais trades à la hausse, à peu près. Il y a des cas d'exception, oui, mais ce que vous m'avez montré là, ce n'était pas des cas d'exception. Si je regarde aujourd'hui, regardez c'est quoi le nombre d'élans haussiers ou de signal d'achat qu'on a à Toronto. Bien, c'est ça. Vous voyez, l'écran, il est vide. Par contre, si je regarde le nombre d'élans baissier à Toronto, il y en a un méchant paquet. Regarde, on va faire le tour. Ici, juste pour le fun. Regarde. Mais non, pas là, pas là, pas là. Désolé. Donc, zéro élan haussier à Toronto, 42 élans baissiers. Donc, il y a 42 signaux de vente sur les titres à Toronto, puis zéro signaux d'achat. Donc, on peut tout de suite voir. Le tableau de Gourou.tv, il est toujours éloquent. Regarde. Il y a zéro élan haussier, 12 titres qui continuent à monter. C'est pas gros, là. 44 qui montaient, qui sont en correction. Mais il y en a 42 qui décrochent. Il y en a 159 qui continuent à chuter. Puis dans les 183 de côté qu'on a ici, bien, probablement que 150, 160 sont en train de tester des supports qui pourraient décrocher. Ça fait que non, j'ai marché. Il est très, très négatif. Ça va la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixe à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question de Gilles qui dit « Merci pour ton analyse sur ABR. Faites une très bonne passe. » OK, je présume que c'est le 5 que vous êtes entré dedans. Peut-être ici, genre, et puis pris un profit ici. Mais regardez, c'est un T2 cycle. On est revenu de la moitié du mouvement. Il y aurait un autre signal d'achat à introséance à 18 cents. Je ne pense pas que ça va arriver aujourd'hui, mais c'est parce que ce que je soulignais l'autre fois, c'était que là, je vais diminuer son gros volume qu'il y a là un peu pour mieux voir les autres et qu'il ne faisait jamais de volume. Puis là, il commençait à l'emphase. C'est pour ça que je le trouvais intéressant. HOD a acheté ce matin 13,70. Il vaut 13,74. Je vais vous montrer votre point de sortie. Bon, à 13,70, il a monté à 13,90, je pense, ça. 13,92. Là, il vient de revirer de bord sans vouloir passer. que vous êtes que vous êtes à 5 cents de votre prix payé. Étant donné que s'il s'en revient par là, il pourrait tomber rapidement à perte. Vous savez, il faut faire peut-être un petit peu attention. C'est mieux de sortir un trade au prix payé que de prendre le risque de faire une perte. OK? Vous avez été, il est allé encore à 13,85, il n'y a pas longtemps. Il ne semble pas que vous aviez réduit votre position. Donc, moi, je vous dirais votre prix payé. KXS Tiger. Tiger. KXS Kinaxis. À quel prix acheter? Je ne peux pas vous dire ça tout de suite. Il est loin, il est très, très loin d'un prix qu'il pourrait acheter. De toute façon, il est en correction là. Il est très négatif. Il est complètement survendu, je le crois. Puis, regarde, ça fait déjà un bout qui est là. Donc, il n'est pas très, très fort. Il pourrait décrocher encore. Puis, même s'il montait ici, vous seriez en train d'acheter dans une tendance baissière. Ça fait qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va prendre. Trop difficile de se prononcer à l'état actuel. C'est trop loin dans le futur. Quoi acheter HXD ou HOD? Bien là, ni un ni l'autre pour l'instant. parce que HXD, si le marché reprend, chute en bas ici. Pour l'instant, vous voyez, on a chuté beaucoup ce matin. Depuis le temps, on a fait deux rebonds, un ici, un là. On est à une double résistance pour l'instant. Ça fait que par en haut, ceux qui sont dans HXD devraient même en sortir. Par en bas, on pourrait entrer à très, très court terme. CLE 50 000 à 65 CLE. Hop, OK. À 65 sorti à 10 cents, c'est-à-dire à 0.65. Donc 6,5. Vous êtes à 8. Il est 7,5. 8 là, dans le moment. Moi, je le trouve bizarre. un peu cette affaire-là. OK. Il y a un gros volume de 800 000 à l'ouverture. C'est donc bien bizarre, ça. OK. Je comprends. 800 000 sur une demi-cène à la hausse. Après ça, il a fait un petit volume encore ici, sa deuxième cote. Puis après ça, c'est encore au même prix. Ça doit être une bien petite fraction. Là, elle m'apparaît être au même prix. En tout cas, il y a un autre volume de 800 000 ici. Il y a un million 600 000 sur cette affaire-là. En tout cas, il est un peu bizarre. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'emballement là-dedans. En tout cas, je vous le souhaite bien. 10, c'est peut-être un peu serré. Je dirais, j'irais avec 9. BCB intéressant depuis 5 minutes. Cote. Oh, oui. Ah, d'accord. OK. Vous avez travaillé fort pour trouver ça. OK. Cote. Peut-être que vous le suivez déjà. Oui, il s'est enclenché il y a quelques minutes. Là, il vient de faire une petite correction. Le cellule se stabilisait à 18.30. Et s'il repart 18.35, 18.40 après. Acheter ce matin HXD, prendre mes profits. Oui, j'espère. Oui, faites-le. Bonjour, Michel. C'est le débutant d'hier, quatrième mois. J'aimerais rajouter que c'est grâce aux cours 6 et 7 ainsi que vos trois outils que je suis toujours in. Sans oublier vos judicieux conseils. Encore merci à toi et à ton équipe. Dino. Bien, merci Dino. Au HOD, acheter ce matin 13 et 70. Ouf. Ça doit être ressemblable, là. C'est-tu la même personne? Non, c'est un autre. Encore une fois, HOD, 13,70. Il vaut 13,79. Ouf, il est-il remonté, lui, là? Ah, OK. Il vient de sauver, il a nous sauvé la vie, là. Voyez, tantôt, il a commencé une petite correction. Ça fait que, donc, vous n'avez pas pogné l'autre monsieur non plus ou madame, je ne me souviens plus. Vous avez passé, il n'a pas trouvé, il n'a pas traversé le point critique. Donc, aussitôt qu'il repart à la hausse, ça va être bon. Point de sortie, c'est ici, là. 13,69, 13,70, là. Environ. À très, très, très court terme. CLE, je l'ai fait, ça? Ah, OK. CTC.A, 144,65. OACH. 144,65. Oui, 142,72. Je ne sais bien pas où c'est qu'il va s'arrêter. Canadian Tire, là, il menace sa tendance haussière. Regardez, sa tendance haussière était ici, puis depuis son décrochage, là, dans les derniers jours, il vient de passer en cycle baissier puis il a inversé sa tendance. Ça fait que, regardez, tout nouveau bas devient point de bande. La question que vous devez me poser, c'est êtes-vous prêt à aller jusqu'à 130? Parce que la manière qui est partie, là, il s'en va vers les 130. Ça fait que, en tout cas, moi, je pense que vous devriez, en tout cas, au moins la réduire. Une pièce et demie, est-ce que c'est bon pour rebondir puis aller? Bien, je pense que oui. Il y a un gros, 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 gros support sur PLI. La question s'est répondu, André. Bon, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. On va faire un petit coup d'œil sur le marché. Bon, Nasdaq plafonne, mais il a été fort quand même le marché américain aujourd'hui, là. Mais le marché canadien demeure faible. Regardez, il est en train encore de tester son support à très court terme. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve bien ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada